monsieur bonsoir alors on va prendre deux diabolos fraises et donc on commence notre émission radar numéro 52 avec la commande de diabolos fraises voilà moi je vais te reprendre un deuxième ça c'est des mecs bien et voilà et si tu as notre ami pierrot par satellite et bien voilà nous sommes au café tabac le de jazet le jeudi 31 mai donc dernier jour du mois de mai 2018 on a avec nous marcus qui tout à l'heure va se présenter donc un militant et un ami qui va se présenter et qui va nous parler comme il a dit de ce qu'il connaît et donc dernier jour du mois de 2008 pourquoi je dis ça parce que les dates du 5 et du 26 mai ont avantageusement et opportunément masqué d'autres dates notamment celle du 8 mai 45 avec le massacre de cetif quand la france massacrait ses libérateurs et résistants 1165 tués d'après le général duval mais aussi le 13 mai 1958 le coup d'état d'alger qui marque les 60 ans de l'origine putschis de la cinquième république française et surtout le 29 mai 2005 où une majorité refuse par référendum le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'europe qui va nous être imposé en plus par la pseudo représentation nationale en 2008 et qui s'appellera le traité de guisbonne et tout le monde de parler de l'europe alors qu'il s'agit de l'union européenne et donc nous effectivement en tant qu'anarchiste on appelle au boycott tout naturel de ces prochaines élections en 2019 de l'union européenne parce que l'union européenne c'est elle qui a fait disparaître les services publics c'est elle qui nous met dans la dans la merde et c'est elle même qui appuie toutes les démarches néocolonialistes de l'union européenne parce qu'il faut oublier que la france paye 30 millions d'euros pour exploiter la faune halieutique au large du maroc au détriment des peuples autochtones donc on a là aussi une france qui ne reconnaît pas la convention 169 de l'organisation internationale du travail et donc en guyane la jeunesse guyanaise qui lutte contre le projet montagne d'or et contre bien d'autres projets industriels et néocolonialistes et qui est non violente mais qui est très persévérante et bien elle affronte aujourd'hui un gouvernement qui n'en fait qu'à sa tête et donc notre titre de cette émission 52 impunité institutionnelle impunité institutionnelle à quoi est ce que l'on pense et bien on pense à à maxime qui a eu la main arrachée à notre dame des landes par eux par une grenade de désencerclement on pense à beaucoup de gens et et pas tout naturellement on pense à la mindiang donc on pense aussi à clément mérick parce que clément mérick je crois que c'est le 2 ou 3 juin qui le il ya le 5 juin 2013 il ya un rassemblement parisien en hommage à clément mérick parce que c'est quand même un militant antifasciste qui est fait dans dans les rues de paris voilà donc aujourd'hui on perd des yeux on perd des mains et tout ça se passe dans une impunité totale ou rémy frais avec le nom lieu pareil rémy frais tué donc je pense à la mindiang et on pense aussi bien sûr à dama traoré et à 21h on aura notre ami pierre merjikowski qui interviendra par téléphone pour nous lire le texte parce qu'on était présent en juillet dernier sur la marche pour le premier anniversaire de l'assassinat d'adama traoré où il y avait sa soeur sa traoré malheureusement ses frères étaient en prison voilà et donc eh bien je vais laisser la parole à marcus qui va se présenter qui va nous parler un petit peu de comment est ce que ça se passe quand on est noir en france bonjour à tous et merci à l'association enfin l'émission radar enfin qui me permet ce soir de pouvoir m'exprimer donc tout d'abord je me présente je m'appelle marcus marcus qui jamais activiste militant ben voilà donc on me voit enfin on m'a vu souvent ces derniers temps sur la loi travail enfin sur les manifestations contre la loi travail le soutien aux réfugiés exilés pour certains donc voilà et puis aussi la cause africaine et pan-africaine chose qui me porte à coeur parce que ben avec les origines que j'ai forcément et aussi les violences policières voilà donc aujourd'hui je suis ici pour parler de mon histoire donc il y avait quasiment deux ans jour pour jour c'est à dire là là dans quelques jours le 2 juin 2016 donc le 2 juin 2018 cela fera deux ans j'ai été sollicité j'ai été appelé par des par une association pour aller faire une action contre une action au siège de bouloré mais c'était une action sensibilisation pour aller veiller les consciences des actionnaires et leur faire comprendre que leur investissement malheureusement posé du tort à toute une partie de la population donc voilà après c'est parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé nous avons fait la manifestation et je ne sais dans quel coup les policiers m'ont pris pour le leader parce que voilà j'avais je sais pas je dégageais quelque chose ils ont dit j'avais la tête de l'emploi mais voilà mais bon après ils ont voilà ils ont constaté que voilà j'étais partout et nulle part et le fait de voir partout et de penser que les gens me suivait ils ont dit que c'était moi le leader alors que je ne suis pas je ne représente pas un syndicat je ne représente pas de partis politiques je représente je représente et encore même on peut dire une association mais l'association c'est pas face à un parti politique un syndicat dont on peut qu'il a été plus victime à l'agé ça tout à fait donc je suis parti là-bas avec mes convictions nous avons posé l'acte et à un certain moment ben mes camarades donc la manifestation ben voilà c'était manifestation bon enfant comme la plupart de toutes les manifestations voilà non violente nous partons jamais pour en découdre mais bon après ben on a souvent des réactions des forces de l'ordre mais entre guillemets du désordre qui elles ne font pas ce qu'elles devraient faire ou en tout cas ben voilà ne sont pas là pour nous protéger et plus nous agresser donc ben voilà moi j'ai fait j'ai fait la manifestation et puis nous et à un certain moment les camarades se sont comment dire écartés voilà se sont éloignés de l'une manifestation quand là les policiers m'ont prise à partie tout d'abord nous ils ont été trois quatre à m'encercler pour me mettre avec les camarades voilà j'ai joué le jeu je me suis mis avec les camarades et après je me suis rappelé que parmi parmi le premier groupe qui venait de partir donc parmi les amis il y avait un de mes camarades qui lui avait mon sac et mes affaires donc une ou deux j'ai commencé à courir pour attraper ce camarade quand là les policiers eux aussi se sont mis à me courir après parce que ben j'avais quelque chose peut-être pour en tout cas me reprocher alors que j'ai rien fait d'extraordinaire si ce n'est manifesté et donc comme je disais ben voilà les policiers ils n'ont pas pu me rattraper mais à un certain moment ne voyons pas les camarades j'ai préféré revenir sur mes pas plutôt que de me retrouver mais seul à seul avec des policiers parce que bon déjà devant témoin ils ont toujours raison alors sans témoin c'est même pas la peine c'est ce qui s'est passé pour la mine diaghe c'est passé pour la mine diaghe donc voilà donc j'ai eu la bonne idée de retourner sauf que à mon retour mais là encore j'ai été attendu par les policiers qui ni une ni deux ne m'ont même pas cherché à discuter d'abord je revenais de 400 mètres de course m'ont gazé m'ont gazé donc j'étais à bout de souffle mais là n'ont pas discuté sont venus m'ont gazé et je reviendrai dessus mais j'aurai aussi quelque chose à dire parce que bon m'ont gazé et lorsqu'ils m'ont gazé ben voilà je revenais de 400 mètres de course j'étais essoufflé à bout de souffle le gaz et puis là trois quatre policiers se jettent sur moi je commence à me bastonner et puis moi je je me débat pas c'est pas je suis pas je suis pas je suis pas parti pour rendre les couilles comme on a dit c'était une manifestation non violente pacifique bon voilà on était juste parti pour alerter et puis ben là les policiers montent sur mon dos et là je me sens vraiment étouffé étouffé mais je vous dis vraiment étouffé donc je me sentais réellement partir je me sentais réellement partir pour que bon voilà quand les policiers se lèvent de moi me prennent me mettre dans le dans leur voiture je me retrouve en garde à vue arriver là bas au garde à vue général plus extraordinaire donc pour moi je pensais pas rester là bas autant de temps donc je fais la garde à vue au bout de deux jours on me dit monsieur votre garde à vue est prolongée donc là maintenant je me retrouve parti mais à partir de quels éléments c'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui malheureusement on peut retenir en garde à vue les gens trois jours parce que est passé dans la loi l'état d'urgence a été légalisé sous macron donc maintenant c'est trois jours mais toi au moment où tu t'es arrêté c'était deux jours et d'un coup au bout de 24 heures on vient te dire que c'est prorogé et on te donne on te donne aucune explication tout à fait tout à fait tout à fait donc comme on a pu le dire au bout de 24 heures on me dit monsieur vu que vu que vous n'êtes pas conciliant vous voulez pas comment dire donnez votre adn j'ai pas refusé de donner mes emprunts mais le fait qu'on me demande mon adn alors que tu n'as pas commis le crime je n'ai pas commis le crime je n'ai pas commis le crime et que j'ai ma pièce d'identité donc je n'ai rien à me reprocher je dis si vous voulez prenez mes emprunts mais vous me ferez enfin prenez mes emprunts faites des photos si vous voulez mais pourquoi vous allez prendre l'adn et déjà ce que tu as vécu c'est humiliant en plus derrière ils vont plus loin pièce d'identité relevé d'empreintes pour trouver ton adn pour moi c'est trop oui hélas mais ça après c'est je sais pas comment ça se passe pour les autres mais en tout cas pour moi et pour ce que j'ai toujours vécu mais ça a toujours été pour moi en tout cas pour moi je dis ça a toujours été excessif parce que bon ben voilà je n'ai pas d'une l'esprit subsidiaire de deux je n'ai pas l'esprit d'agresser qui que ce soit je suis dans un commissariat du coup je suis là je suis là maintenant je fais ma peine et on passe à autre chose on vient on me met mais ça je pense que c'est quelque chose qu'on enfin tout le monde on me met déjà pour commencer tout nu tout nu tout nu alors que je n'ai pas d'armes j'ai rien du tout et ils me disent oui au cas où je souhaiterais me suicider mais bon après tout ce que j'ai après tout ce que je fais ce serait comment dire ce serait pour ma part en tout cas beaucoup de penser au suicide mais bon après on y reviendra donc je revenais je reviens sur le sujet donc là me voilà parti pour un jour de garde à vue deux jours de garde à vue parce que je refuse de donner mes empreintes et mon adn donc enfin j'ai pas refusé de donner mes empreintes mais le fait de pas donner mon adn donc ils disent refus de donner l'adn et les empreintes donc refus de signalétique donc à cause de ça ils m'ont déféré au tribunal de lanterre tribunal de lanterre de là bon jeu mais je fais encore 24 heures là bas et au bout de cette journée on me ramène vers le juge des libertés et des peines donc j'ai vu des applications de liberté d'écrire l'application des points c'est ça donc j'arrive là-bas pour moi je suis jeune je travaille j'ai un cdi alors j'étais en intérim à ce moment là donc je travaillais en effet j'avais un contrat j'ai un appartement voilà parfaitement inséré donc je prouve je présentais toutes les garanties de représentation mais ça les a pas empêché ça les a pas empêché en tout cas ça n'a pas empêché au juge malgré que j'étais accompagné d'un avocat mais tout simplement de me faire enfermer alors que je lui expliquais que j'étais dans une mission d'intérim et que si je m'absentais autant de temps j'allais perdre mon emploi donc détention provisoire détention provisoire alors que tu as un emploi et que tu es parfaitement inséré est-ce que tu penses pas que tu as la vie sauve aujourd'hui parce que tu es quelqu'un qui sait bien s'exprimer qui a réussi à garder son calme et mais que si tu avais été beaucoup plus jeune si tu avais eu peut-être que 18 ans peut-être et que il t'avait vraiment chauffé à un moment ben et effectivement quand on commence à insulter à manquer de respect à quelqu'un à le placer dans des conditions où il va être obligé presque naturellement de se défendre étant jeune et bien il aurait pu t'arriver le sort d'adama où là il a été plaqué par trois gendarmes et de et que ça s'est fini par un bain par la mort de d'adama et puis pour la pour la mindi il semblerait c'est pareil pas de témoin pas de témoin et puis ben là voilà 11 ans de déni de justice et donc il va falloir il va falloir quand même être nombreux comme ça pour pour ce 11e anniversaire parce que il était tué dans les dans les rues de paris par par la police et sa famille n'a toujours on n'a toujours pas rendu justice à la famille et ça c'est extrêmement dur pour une famille que de perdre un proche et puis plus d'une décennie plus tard de ne pas avoir gain de cause au niveau de de la justice donc moi ce que je vois là c'est déni de justice déni de justice bien sûr mais il faut il faut bien voir qu'aujourd'hui il ya il ya des tas rédhibitoires être jeune être être noir ou être ou être métis tout simplement porter des patronymes plutôt qui vient d'afrique du nord tu vois s'appeler mohamed plutôt que claude tout tout ça c'est c'est ce que j'appelle moi le racisme institutionnel et il est pour moi intrinsèque à la cinquième république c'est à dire que c'est pour ça que ce mois de mai qui se termine c'est ça très bien la date du 31 mai c'est à dire qu'ils ont réussi à cacher avec leur pseudo commémoration de mai 68 le 13 mai 58 où des militaires vont en fin de compte mettre fin à la quatrième république qui malgré tout ses défauts était quand même une république parlementariste c'est à dire il y avait du débat même s'il y avait les mêmes racistes qu'aujourd'hui mais sauf qu'en face de nous ils avaient de vrais progressistes aujourd'hui il n'y a plus d'opposition et on l'a bien vu moi je crois avec ce cortège de tête le le 26 mai c'est à dire que on voit bien que les partis dits d'opposition sont des partis qui croient à la violence légitime de l'état et moi je dis il n'y a pas de violence légitime il n'y a que de la légitime défense et aujourd'hui on vient nier la légitime défense chez souvent les victimes de la police c'est à dire de gens qui se comportent comme des voyous mais qui sont assermentés alors pourquoi je parle de ça parce que moi à épinez sur scène la vélue où je suis né où je vis depuis maintenant plus de 58 ans au mois de janvier dernier eh bien il ya monsieur guacamara 24 ans qui a été tué par trois agents de la bac de huit balles dont une dans la tête et il est mort deux jours plus tard de cette balle dans la tête il n'était pas armé il fuyait il est abattu et aucun aucun des trois agents de police de la bac n'a fait une seule seconde garde à vue parce que le parquet de Seine-Saint-Denis n'a pas jugé bon de que ces gens-là répondent de leurs actes alors c'est d'autant plus grave que c'est la première circonscription de la Seine-Saint-Denis et c'est le directeur de campagne aux élections présidentielles de Jean-Luc Mélenchon monsieur Coquerel qui s'est fait élire député et ce monsieur Coquerel il n'a pas saisi Gérard Collomb par les Roubignols en lui disant mon gars il faut que tu rendes des comptes ce sera peut-être bien que tu démissionnes parce que là c'est même pas de l'ordre de la bavure c'est un assassinat non il s'est rien passé parce que il sait qu'une affaire on dit qu'il est qu'il était complice par rapport à un vol de voiture alors disons le tout net utile voler la voiture un réellement sans armes ça ne mérite pas de se faire tirer dessus dans le dos et d'être abattu c'est à dire que c'est la peine de mort extrajudiciaire mais ce qu'il faut voir c'est que le dernier président de la cinquième république monsieur François Hollande a fait assassiner 42 citoyens français à l'étranger de manière extrajudiciaire et ce qui est étonnant c'est qu'il y a des journalistes qui écrivent dessus mais ça ne va pas plus loin c'est à dire que moi personnellement si j'avais dû assassiner à l'étranger 42 ressortissants français je pense pas que je pourrais m'exprimer librement voilà donc ce qui est très intéressant c'est qu'en fin de compte à travers mes aventures qui heureusement se terminent plutôt bien parce que on va quand même t'assaisonner de quelques centaines d'euros d'amende donc parle un petit peu parce que tu es victime et qu'est ce qui t'arrive en effet donc j'en étais parce que j'ai pas fini mais j'aurais aussi souhaité rebondir sur ce que ben t'étais en train de dire tout simplement mais bon je tenais juste à souligner que ici en france enfin ici nous sommes en france dans le pays dit des droits de l'homme il vient dit dit des droits de l'homme parce que on le voit bien là encore cette histoire de de comment dire du 93 avec le des députés c'est bien ça la france la france insoumise c'est bien ça oui c'est ça c'est ça qui ne parle pas j'ai bien dit qu'il ne parle pas on nous parle d'opposition d'accord mais qui ne parle pas de l'assassinat exactement au premier ministre ou même ministre de l'intérieur c'est pas normal il y a comme un malaise c'est plus qu'un malaise c'est du mépris c'est du mépris c'est exactement ça moi j'ai l'impression que dans une dictature comme on est présent de manière caricaturale en afrique c'est bon donc je disais je continue donc comme je disais j'en étais à la partie où j'ai été j'ai été déféré voilà mandat de dépôt de deux jours parce qu'on m'a enfermé deux jours à la prison de mon père pour justifier ma représentation alors que il ya quelques temps auparavant je ne rappelle plus de la date exact mais trois jours trois jours après l'état d'urgence nous avions fait une manifestation ici à paris qui était de bastille à république je sais pas si vous en souvenez de cette manifestation nous avons fait la manifestation au début elle était autorisée et lorsque nous avons voulu partir nous a dit non la marche est interdite parce que voilà on est sous état d'urgence et on n'a pas et on n'a pas et on n'a pas à faire cette manifestation donc de cela mais on a découlé des manifestations sauvages je dirais même sauvage non c'était nécessaire parce que non c'est vrai parce qu'elle n'est pas déclaré non d'origine mais elle était elle était elle était autorisée la manifeste à la dernière minute qu'ils ont annulé maintenant pourquoi je dis pour moi elle était nécessaire cette manifestation parce que comme j'ai pu quand j'ai pu me présenter au début j'expliquais que j'étais aussi jeune enfin je militais aussi pour les droits des réfugiés et des exilés mais j'ai eu à dormir à la chapelle parce que je fais aussi partie du collectif la chapelle debout et voilà donc j'ai eu à dormir à la chapelle ce fut un temporement j'ai eu à dormir à la chapelle avec des réfugiés donc ça je vous parle de ça ça remonte c'était avant qu'on les expulse du métro là et après ça a été l'anarchie ça a été bon ça a été grand bazar aujourd'hui c'est les épidémies de l'égal c'est à dire aujourd'hui c'est extrêmement grave la situation pour les réfugiés tout à fait tout à fait donc maintenant pour revenir à ce que je disais je ne pouvais pas concevoir que le président de la république à l'époque était fou et françois hollande viennent à la télé et nous dire oui parmi les réfugiés il ya des terroristes pour que nous population française voyons voyons les terroristes comme des pestiférés comme des des gens dangereux je me suis dit je ne pouvais pas laisser c'est ça voilà cautionner cela du coup je me suis présenté à cette manifestation on a fait la manifestation et là encore j'ai bien dit là encore je sais pas si vous avez suivi quand on a fini la manifestation personne n'avait été arrêté sur sur le coup mais le ministre de l'intérieur avait porté plainte parce que nous avons fait une manifestation illégale enfin pour eux du coup nous avons reçu mais nous avons été comment dire je dirais pas ouais je sais pas si je veux aussi je veux dire comme ça sélectionner sur tapis vert voilà parce que vous avez des photos des comment dire des images de nous dans cette manifestation donc on a été convoqués individuellement et parmi tous nous étions peut-être 70 ils ont retrouvé 50 sur les 50 ils ont rappelé quasiment tout le monde à l'ordre j'ai bien dit quasiment tout le monde et le cinquantième c'était moi et là moi je me suis vu d'abord faire quatre heures de garde à vue non six heures de garde à vue dans le 19e arrondissement et après ces six heures de garde à vue je me suis vu convoqué au tribunal de paris donc moi quand le juge me dit oui je ne suis pas quelqu'un qui comment dire qui présente des garanties de représentation je lui dis monsieur le juge pour le volet j'ai été convoqué je n'ai pas été pris sur le sur le fait de la manif j'ai été j'ai reçu un courrier chez moi une convocation je me suis présenté à cette convocation donc aujourd'hui vous voulez m'enfermer alors que j'ai j'ai toutes les garanties de représentation mais ça les a pas empêchés ils m'ont quand même enfermé donc maintenant à la sortie de là parce qu'il faut quand même que vous tenir voilà vous tenir donc maintenant j'ai fait j'ai fait ces deux jours en prison je merci pendant pendant ces cinq jours de détention de garde à vue dépôt et la prison il y avait de la mobilisation il y avait des camarades des militants qui me soutenait donc moi notamment avec le nom en France c'est ça tout à fait l'amnuel par un banc tout à fait donc tout et tout cela mais moi d'où j'étais je les entendais et je les voyais donc ça me ça me ça ne fait que me galvaniser et me donner la force maintenant le 8 juin le 8 juin 2016 donc là maintenant arrive le procès le procès il ya des comment dire des militants qui témoigne pour moi enfin qui témoigne qui font des témoignages écrits il ya moi qui dit ce que j'ai vécu et qui ne reconnaît pas ce que les policiers sont en train de dire à mon sujet et il ya le procureur qui est en train de me faire passer pour le pire des bandits j'ai bien dit il ya le procureur qui est en train de me faire passer pour le pire des bandits et puis ben là à la fin de ce procès de cette parodie de justice quasiment salinien voilà me voilà me voilà condamné à six mois ferme six mois ferme et 1500 euros d'amende c'est cher payé c'est cher payé quand on sait que quand on sait que quand on sait que à côté de ça il ya des gens qui violent mais qui tu voilà pour ne pas citer non mais je pourrais citer quand je dis violer le jeune théo théo le ak le coup de matraque horizontal par exemple je pourrais encore citer le jeune de la mingaine je pourrais citer de ces jours 2017 pour théo je je prends citer je prends citer parce que bon voilà nous voyons ça mais bizarrement cela ne sont jamais inquiétés mais moi qui aurait soi-disant fait et je le dis je ne l'ai pas fait et je continuerai à le dire jusqu'au bout mais je me suis vu condamné à six mois ferme et 1500 euros d'amende alors qu'est ce que tu penses de la garde de vue le mardi 24 avril 2018 de vincent Bolloré parce que c'est ce qui est bien c'est que toi tu nous expliques six mois de prison ferme 1500 euros d'amende et là on a eu vincent Bolloré qui est un patron d'un grand groupe à la fois transport communication énergie qui est en garde à vue 24 avril 2018 alors pour des petites affaires de rien du tout il a obtenu la concession du port de lomé au togo celle du port de conakry en guinée je ne parle même pas de la côte d'ivoire et de l'affaire bagbo ou d'une certaine manière on va dire l'armée française lui a lui a servi de mercenaires pour pouvoir installer ses intérêts et on a eu un ancien premier ministre monsieur Alain Juppé qui avec beaucoup de tact une fois que monsieur bagbo a été renversé par l'armée française a expliqué que tout était rentré dans l'ordre que maintenant on allait pouvoir continuer à exporter le café le cacao comme si la côte d'ivoire pour ces messieurs de métropole c'était un pays qui avait pour vocation de faire du café du cacao et que l'ivoirien qui voudrait développer une université ou des industries ivoirienne n'aurait plus qu'à mettre son mouchoir par dessus voilà donc ce type là il faut voir qu'au Cameroun il a aussi trois grosses affaires avec camraille où il y a eu une catastrophe c'est une société qui appartient en partie au groupe Bolloré il y a eu une catastrophe en octobre 2016 qui a fait 79 morts donc c'est une compagnie de chemin de fer au Cameroun mais il y a ce calpalme dans l'huile de palme aussi et là carrément il semblerait qu'il y ait des cas d'esclavagisme à l'intérieur des plantations mais monsieur Bolloré expliquera qu'il a des parts minoritaires à l'intérieur de ce calpalme mais il y a aussi SOCFIN qui est une holding luxembourgeoise qui pollue les rivières et qui bafoue les droits humains donc tout ça ce type il en a long comme long comme le bras ça fait beaucoup de casserole pour un seul homme ça fait beaucoup de casserole mais il faut pas oublier quand même que Sarkozy à peine élu en 2007 il est où il est sur le yacht de monsieur Vincent Bolloré est-ce que tu penses pas que tes six mois de prison ferme et tes 1500 euros d'amende c'est parce que tu t'es tu t'es attaqué à un faiseur de roi bon après après moi je dirais j'ai déjà commencé par répondre à cette question parce que moi je dirais que aujourd'hui on me dit clairement que si je suis appelé au tribunal si je suis appelé à la barre c'est parce que j'aurais agressé des policiers mais moi je dis je sais très bien au fond de moi j'ai bien dit et même au fond de tous les militants activistes moi je te crois sur la manifestation il y a des grenades lacrymeux qui pleuvent autour de nous qu'est ce qu'on fait on se fait la bise voilà et donc moi je te vois c'est comme tu es là tu n'as aucun objet contendant sur toi rien du tout c'est c'est en train de subir les gaz aux lacrymogènes comme la majorité des gens donc on s'est croisé j'ai une photo de toi que j'ai mis d'ailleurs avant l'émission c'était mai 2017 et on s'est croisé la dernière manif oui mai 2018 au moment au moment où il casse la foule après la manipulation c'est à dire après qu'il y ait eu quelques vitrines cassées sur un sur un mcdo en fin de compte tu l'as croisé oui nous on s'est perdus voilà et donc c'est important de bien voir parce que cette violence on l'a subi à l'intérieur des manifestations il y a aussi eu l'immonde c'était quoi c'était devant le jardin des plantes oui c'était devant le jardin des plantes où il y a eu des gens de nassé où il y a eu il y a eu je crois plus de 300 personnes arrêtées voilà donc il faut bien comprendre que sur la dernière manifestation on a eu sur bfm barjot fachot en marche on a eu carrément un nouveau journaliste qui s'appelle bernard colomb il avait carrément l'esquimau avec marqué bfm dessus et monsieur expliquait la manifestation c'est à dire il n'y était pas mais il expliquait qu'il y avait des black blocs que c'est que la violence et qu'il fallait que les manifestants cassent la gueule aux black blocs parce que sinon ils n'auraient plus le droit de manifester donc on a un ministre de l'intérieur qui appelle à la guerre civile c'est à dire qui appelle à ce que les manifestants se battent entre eux mais c'est c'est vraiment on est arrivé à un point de mais c'est pire c'est pire que ça c'est condamnable c'est carrément c'est un appel à faire justice soi même et puis quoi il y aura des bons manifestants qui aura le droit d'abattre d'abattre un black bloc moi je me suis retrouvé place de la république avec les black blocs qui sont venus tout masquer au moment où passait justement le comité adama ils m'ont entouré et puis moi j'avais j'avais ma j'avais mes pancartes et j'ai dit moi les black blocs je les trouve courageux parce que d'être tout en noir d'être masqué alors qu'on sait qu'ils vont être des cibles privilégiées pour la police et aussi et aussi eux ils cassent des une façade de banque un mcdo c'est complètement différent que que de décapiter que de décapiter quelqu'un et d'après crucifier son corps jusqu'à pourrissement des chers et ça c'est les meilleurs clients des marchands d'armes français donc attention la petite violence matérielle où on s'attaque à quelques avoirs de grandes transnationales est ce qu'on peut la mettre dans la même balance mais il y a une différence de nature il y a une différence de nature et c'est très important d'en parler parce qu'on voit qu'on a un ministre de l'intérieur qui essaye de faire un amalgame et de tout mélanger non la dégradation de matériel n'a rien à voir avec le fait d'attaquer des personnes moi jamais un black bloc n'est vu vers moi pour me mettre des coups de matraque jamais un black bloc ne m'a gazé comme m'ont gazé la police et les crs donc attention monsieur gérard colomb vos propos sont criminels vos propos sont dangereux et je pense même que vos propos sont illégaux c'est à dire que et puis moi je trouve impressionnant sur une pseudo chaîne de télé de vous voir le micro à la main avec le logo d'une chaîne privée à la main sans qu'il y ait journaliste vous c'est de l'auto interview et on est on est rentré réellement dans le domaine de 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 la de la propagande et ça c'est extrêmement grave donc aujourd'hui notre petite heure toutes les semaines parce que tu vois c'est le 52e numéro ça fait à faire 52 heures qu'on essaie comme ça de parler gentiment de choses extrêmement graves et bien c'est pour nous d'essayer de de faire comprendre aux gens de pas fermer les yeux de non seulement de pas fermer les yeux mais peut-être d'éteindre leur télé c'est à dire de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on leur raconte et c'est pour ça que moi j'ai tenu à inviter marcus parce que pour moi marcus c'est quelqu'un qui a échappé au pire parce qu'on pourrait très bien être là ce soir et dire marcus mort et donner la date et puis dire voilà on n'en sait pas plus et on l'a retrouvé étouffé sur 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 un sur il est bien vivant ce confirme voilà on l'a retrouvé étouffé sur un trottoir ce qui malheureusement est arrivé pour la l'indienne et est arrivé pour adama et arrivera encore moi je sais qu'en 2015 j'étais aubervillé par rapport à amine mansouri qui s'en est sorti avec une hémorragie interne parce que ses potes l'ont traîné et qui a été opéré trois heures d'opération il s'est fait tirer comme un lapin tous le 14 juillet il était dans un parc avec ses copains et il ya un policier qui a pris son lbd 40 et qui lui a tiré dans le bide comme ça comme si c'était un lapin alors effectivement il était habillé comme un musulman ah et ce policier il n'a pas fait de garde à vue il n'y a pas eu de sanctions par rapport donc cet enfant a failli mourir parce qu'il a 14 ans il s'agit d'un enfant et les policiers sont pas venus lui porter assistance c'est ses copains qui l'ont traîné sur 500 mètres chez ses parents et le père a pris sa voiture et arrivé aux urgences et aux urgences ils m'ont dit monsieur heureusement vous êtes arrivé à ce moment là parce que sinon ils seraient morts d'hémorragie interne donc en 2015 il y avait déjà ce racisme institutionnel moi je sais qu'on n'était pas nombreux à la manif de soutien par rapport à la famille mansouris qui avait annulé ses vacances qui était presque choqué parce que le père est travailleur social et lui ça lui rappelait des souvenirs ça lui rappelait les années 50 et les années 60 comment lorsqu'on était nord-africain on pouvait terminer dans le fleuve où écrire il s'est attravé par une voiture parce qu'il faut pas oublier qu'il y avait des ratonnades régulièrement et donc tout ça lui revenait en mémoire et il se rendait compte que son fils avait échappé à la mort donc maintenant on est sur plusieurs générations de descendants africains de descendants d'afrique afro-descendants et on voit la répression et en fin de compte le rejet l'exclusion augmenté comment est-ce que tu expliques ça marcus comment j'explique ça mais moi déjà toujours vis-à-vis de moi je sais je suis pas là pour parler de moi mais comment je vois ça mais voilà aujourd'hui pour moi je constate que mais il est plus facile j'ai bien dit il est plus facile de taper sur un jeune noir de taper sur un jeune arabe et on n'est pas inquiété donc on peut se faire plaisir maintenant j'ai bien dit maintenant aujourd'hui il ya de plus en plus de jeunes qui commencent à réaliser leur situation donc commence un plus à se sortir excusez moi du terme le doigt des fesses à l'arrivée pour pouvoir faire exprimer leurs droits c'est tout à fait je dirais pas que c'est tout à fait normal que voilà qui se passe ce qui se passe mais comme excusez je vais peut-être nous lancer des fleurs mais nous comme nous la jeunesse représentant un danger parce que bon ben jeune certes voilà ça travaille ça fait si mais lorsque le jeune et même les plus moins jeunes se réveillent tous ensemble ça peut voilà ça peut faire pas mal de gravures donc je pense que là encore et là aussi si aujourd'hui allo pierre c'est aujourd'hui j'arrive en 5 minutes en fait ah ok tu viens d'accord bon on continue à tous si aujourd'hui si aujourd'hui ben voilà nous sommes avec les moyens du bord tu vois c'est un micro et donc tu dis si aujourd'hui il ya un réveil à la fois des jeunes et des moins jeunes de deux à la fois bas il faut le dire comme on dit il ya un terme d'idées racisées moi j'aime j'aime pas trop parce que la seule différence entre moi et marcus c'est une différence phénotypique de coude couleur de peau vas-y regarde regarde c'est ça voilà voilà la différence elle est il ya que ça il ya que ça il ya que ça dans les idées on est frangin dans les idées on est frangin parce que à la fois moi ce que j'aime chez marcus c'est c'est que c'est pas un encarté c'est à dire c'est pas quelqu'un qui vient revendiquer par rapport à la partie il revendique vraiment par rapport à des idées et là le vrai problème c'est que toute cette jeunesse elle n'est même pas représentée je vais pas dire qu'elle est sous représentée elle n'est pas représentée elle n'a pas beau chapitre alors qu'aujourd'hui elle se rend compte qu'elle est qu'elle est marginalisée exclue criminalisée c'est à dire qu'il ya un présupposé moi je le vois j'ai un méfis qui est jeune pourtant il est bien blanc sur lui mais il a les cheveux longs et bien il me dit à saint-denis j'arrête pas de me faire arrêter j'arrête pas de me faire arrêter effectivement moi c'est peut-être parce que j'ai un peu de neige sur le doigt que j'échappe à ça mais quand tu es jeune et tu as les cheveux longs et que tu présentes un certain à peine j'imagine s'il était jeune s'il était noir eh ben oui à saint-denis il arrêterait pas d'être emmerdé par la police et donc pourquoi pourquoi est-ce qu'il ya pourquoi est-ce que sur les contrôles de police quand on est noir quand on est jeune on a plus de chances d'être contrôlé et que si on a le malheur de tomber parce qu'il ya quand même 10 à 20 % de policiers racistes il ya quand même un syndicat alliance un syndicat d'extrême droite qui est le syndicat qui a obtenu et demandé le retrait de la protection et journal charlie hebdo avant le massacre de charlie hebdo une semaine avant ils ont obtenu moi j'ai encore j'ai mis sur scène le réseau on voit le tract du syndicat alliance comment est-ce qu'on peut supporter qu'il ya des syndicats fascistes à l'intérieur de la police qui revendique presque leur racisme et c'est ça aujourd'hui est ce qu'il faut pas est ce qu'il faut pas arriver à avoir des revendications très fermes est ce qu'il faut pas exiger la démission déjà de de bernard colomb parce que son dernier son dernier appel à faire en sorte que les manifestants se battent entre eux c'est inacceptable moi je dis je le dis très clairement c'est inacceptable moi quand j'ai su que le fils d'un de ses meilleurs amis était le représentant des gens qui avec des hélicoptères c'est des partis identitaires pour pas dire nationaliste qui à la frontière italienne essayait de traquer le réfugié comme comme s'il s'agissait d'une chasse à l'homme mais c'est tout à fait immonde c'est à dire comment est ce qu'on peut avoir dans un gouvernement un fasciste déclaré pareil qui qui a des propos criminels et qui soutient pour moi des nationalistes et des fascistes donc aujourd'hui effectivement il ya un danger voilà notre ami karmé rachkowski arrive je lui laisser la parole parce que il est venu nous lire un texte qui qu'il avait publié sur son blog et publié sur sa nue raison qui est un texte qu'il a écrit suite à la marche justement de juillet dernier la marche du premier anniversaire de l'assassinat d'adama traoré et donc comme d'habitude c'est c'est tu vas voir c'est le style de pierre il n'est pas encore prêt donc donc comme comme je disais toujours au sujet de mon histoire donc après ça mais forcément je ne pouvais pas accepter l'inacceptable parce que dans le passé je l'ai trop très très enfin trop souvent fait je me suis vu condamné mais comme j'étais pas en prison physiquement j'acceptais mais aujourd'hui j'ai des convictions j'ai des ambitions et en plus mais voilà je fais rien d'extraordinaire si ce n'est que demander la justice et lorsque je récolte l'injustice mais je me dois tout simplement de me battre du coup j'ai fait appel voilà j'ai fait appel de leur condamnation qui me condamnait à six mois et 1500 euros et là encore à l'appel j'ai pu avoir un témoin malheureusement je devais en avoir beaucoup plus mais financièrement j'étais pas comment dire j'étais pas j'étais pas prêt parce qu'aujourd'hui pour pouvoir se défendre en France il faut être riche oui parce que lorsque on doit appeler lorsqu'on doit faire appeler des personnes à témoigner il faut les faire appeler par voie d'huissier donc là encore il faut payer l'huissier il y a des frais voilà il y a des frais du coup bon dieu merci eh ben comment dire tu t'es défoncé tu essaies de répondre pour corriger le pire mais il faut payer c'est ça et dieu merci dieu merci dieu merci les militants ont été très très solidaires on est vraiment très très parce que on a organisé enfin il y a mon comité de soutien donc qui a organisé des événements moi je rappelle à tout le monde c'est quoi c'est défendre quelque chose au nom de la visite c'est pas autre chose c'est pas autre chose c'est pas autre chose du coup mon comité de soutien a organisé des repas enfin un repas pour collecter des fonds pour que je puisse payer les avocats chose que j'ai pu faire et je les remercie encore le comité mais aussi tous les gens qui me soutiennent et qui me soutiendront parce que forcément qui dit appel dit jugement et qui dit jugement dit décision et là et la décision j'ai été encore condamné à six mois mais ferme non aménageable c'est écrit noir sur blanc sur le papier sur leur décision disons stipulant que j'étais un dangereux multi-récidiviste et que si je me permettais enfin s'ils se permettaient s'ils se permettaient s'ils se permettaient de me condamner à une peine aménageable je pouvais recommencer donc encore récidiver du coup pour par souci de sécurité la prison ferme serait le mieux pour moi parce que je suis un dangereux voilà c'est ça tout à fait donc là j'ai été condamné à six mois ferme donc rappel et 2500 euros d'amende un truc comme ça donc voilà donc ça a augmenté ils ont chargé la mue oui ça a augmenté mais ça a augmenté jusqu'au niveau des bonnes niveaux de la est-ce que tu peux donner des coordonnées des gens qui voudraient t'aider financièrement oui mais donc en effet donc il y a la page du soutien free marcus qui a été faite par mes camarades et je les remercie elle est sur Facebook c'est Marcus oui oui elle est sur Facebook voilà sur mes camarades qui ont fait ça et je les en remercie parce que aujourd'hui grâce à eux j'ai pu pouvoir me défendre un minimum la première égalité c'est l'équité voilà même si j'ai pas pu comment dire avoir gain de cause mais en tout cas j'y crois et nous y croyons parce que je sais que au fond de moi et même au fond de moi je sais que je n'ai rien fait et que je sais que tous ensemble on finira par les avoir tout simplement parce que ceux qui sont en train de faire c'est tout simplement abusé c'est tout simplement de la folie c'est tout ce que vous voulez c'est du fascisme c'est du fascisme c'est tout simplement parce que quand vous vous voyez quand il y a des témoins il y a des témoignages et il y a des personnes physiques qui viennent dire voilà j'étais là que Marcus est un militant correct et non violent et qu'on arrive à me condamner pour des choses que je n'ai pas fait parce que tu t'es fait maltraiter aussi aussi mais c'est surtout ça c'est surtout ça c'est toi qui a été maltraité c'est ça c'est ça c'est qu'est serait foutu à poil ils veulent payer pour c'est ça et on doit payer pour donc là forcément là encore j'étais condamné à six mois ferme 2500 euros d'amende vous devinez que je ne peux pas en rester là parce que c'est une état concevable voilà c'est exactement ça du coup là encore j'ai fait appel de la décision donc nous partons en cassation mais moi je le dis là où je suis je sais que normalement tu n'as pas encore de date ? non non je n'ai pas encore de date sinon je leur ai donné et bien dès que tu l'as tu nous la donnes parce qu'on peut en parler parce que nous on a un ami Pétof Eric Pététain qui est sorti de l'hôpital psychiatrique de Cadillac et donc lui il a une obligation de soins qu'il ne refuse pas parce qu'il estime que oui il est prêt à aller voir par un psychothérapeute ou un psychiatre mais par contre il ne veut pas qu'on lui injecte un produit mensuellement tout simplement parce qu'il veut qu'on respecte son intégrité physique et donc moi ce que je sais c'est qu'en 2011 sur la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy était passée une loi qui permet dans certaines conditions de contraindre à la médication des personnes qui ne sont pas des criminels parce que autant je comprends qu'un pédophile récidiviste on puisse lui faire une piqûre de castration chimique pour éviter qu'il s'en prenne à... moi je le traite et je ne le comprends pas moi je vais te dire... le problème est beaucoup plus profond moi je suis contre la prison, contre la peine de mort mais bien sûr le problème est plus profond mais jusqu'à présent personne ne sait traiter un pédophile c'est à dire que la pédophilie on ne sait pas il n'y a que la castration chimique qui peut permettre d'éviter et d'ailleurs je sais par le témoignage de pédophiles parce que j'ai lu sur ce problème là qu'il y en a beaucoup qui le demandaient qui étaient demandeurs parce qu'ils disaient je suis pédophile et si on ne me fait pas ça je vais récidiver voilà donc il y a demande et donc moi je dis quand il y a demande mais dans le cas d'Eric il le refuse donc là malheureusement entre guillemets Eric est en casal parce que le préfet a demandé son internement parce qu'il ne s'est pas présenté pour sa piqûre mensuelle donc théoriquement il doit nous appeler après que notre ami Pierre Merachkowski s'y met prêt et puisse nous dire son texte par rapport au premier anniversaire et je voulais juste te dire aussi comme je vous ai expliqué il y a le comité de soutien qui organise des événements et là prochainement il va organiser un apéro là encore de soutien pour pouvoir m'aider à payer les frais de justice pour l'appel et éventuellement la cour européenne des droits de l'homme parce que là où nous sommes ben en France nous ne sommes pas dans une comment dire dans un pays libre et égaux parce que ben vous même voyez je suis jeune, noir et aujourd'hui j'ai tous les torts en tout cas j'ai toutes les difficultés pour pouvoir faire reconnaître valoir tes droits voilà tout simplement faire valoir mes droits et reconnaître surtout mon innocence parce que ben oui ils n'ont rien contre moi c'est de la simple expression c'est ça ils n'ont rien contre moi je m'exprime je pense correctement on dit qu'il y a des vidéos contre moi je demande à les voir je ne les vois pas mais tu sais qu'en 40 il y a tous les gens qui sont considérés comme juifs qui ont été exclus de profession légalement par le gouvernement de Vichy et donc on a l'impression de revivre la même chose mais de manière peut-être plus sournoise et plus hypocrite parce que là carrément on avait sorti une loi qui disait que si vous étiez de père et de mère de confession et bien voilà vous étiez exclus des professions non mon ami Pierre est prêt Attends il y a un petit problème encore excuse-moi je vais bientôt être prêt ça tourne parce que ça tourne pourquoi ça tourne pas cette merde non mais là c'est le micro non mais je m'en fous du micro je vais rester là-dessus putain de merde t'as déjà vu des films de Pierre ? bon ça marche il faudra que tu regardes bon ceci est ma 59ème conférence de presse du mouvement Oser le socialique Assemble Générale Révolution Séduction Laura n'est pas là c'est pas la peine de me parler de Laura Laura n'est pas là je répète Assemble Générale je ne sais pas où est Laura Laura n'est pas ma propriété Laura fait ce qu'elle veut Laura est partie à Londres Laura va peut-être revenir Laura va peut-être repartir Laura voit qui elle veut je connais Laura ça ne veut pas dire que je suis intime avec Laura je suis intime avec Laura mais ça ne veut pas dire que Laura est ma propriété Assemble Générale ça ne s'est pas l'éducation Révolution Séduction Révolution Assemble Générale Séduction Séduction Révolution élément dans le repas de quartier qui a clôturé la marche sur la mémoire de Adama Traoré il m'a dit tu as une tête de prof arrête de nous poser des questions réfléchis et tu comprendras alors j'ai réfléchi et j'ai essayé de comprendre et mes interrogations sont devenues visions comme si à travers mes visions cinématographiques présentes et passées j'apercevais enfin l'émergence d'une révolution sans révolutionnaire le samedi 12 juillet à Beaumont-sur-Oise j'ai vu dans la marche en la mémoire de Adama Traoré une réplique de la situation de la banque de Gaza je me suis imaginé que Hamas demandait à la police israélienne son concours pour se débarrasser de ses opposants radicaux et qu'ici peut-être la gendarmerie avait procédé à l'arrestation de Adama Traoré en échange d'une paix sociale promise par un groupe rival j'ai été ensuite traversé par une étrange impression que les forces de l'ordre de Beaumont-sur-Oise, de Gaza et de Tel Aviv n'avaient comme seul programme que le maintien de la guerre pour justifier leur pouvoir je me suis dit ensuite que les islamistes n'avaient pas pu empêcher une marche qui avait uni dans un même élan fraternel les jeunes des quartiers et les fils des bobos et qu'un mouvement fondé sur une pulsion de vie et non sur une pulsion d'un encadrement avait enfin émergé et que cette pulsion de vie par son reflux d'applaudissements chaud télévisé allait allumer le foyer d'un espoir qui en embrasant ce quartier allait embraser ensuite l'ensemble du monde et puis, et puis, et puis est apparue la vision à ça la soeur d'Adama il y a 30 ans le collectif Gavroche nous avait filmé Yvonne la mère de Thierry qui s'était suicidée parce qu'elle avait été emprovisionnée pour un chèque sans provision et je me pose encore les mêmes questions qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui m'attire encore chez Yvonne et qu'est-ce qui m'attire dans l'image que je me fabrique d'Assa la question est posée et une petite voix intérieure qu'il faut discerner dans le vacarme me rappelle que le ressenti est espoir et que l'espoir est que vision et que la vision est acte cinématographique c'est peut-être une histoire d'amour entre l'auteur du film un fils de la bourgeoisie juive persésienne et Assia l'égérie malhélienne d'un comité de soutien destiné à faire la lumière sur la mort de son frère Adama dans les déocos de la gendarmerie de Beaumont-sur-Oise l'enquête débute comment, pourquoi a été étranglé Adama par qui et dans quelles circonstances s'est créé un comité vérité-justice qui reprend l'intitulé des comités vérité-justice qui avait sémé dans les années 70 qui a financé l'organisation de la marche en la mémoire de Adama Troere son repas de quartier et son podium médiatique les réponses ou les non-réponses renvoient l'auteur-enquêteur à son propre passé lorsqu'il filma le comité vérité-justice de Yvonne Uriès qui dans les années 70 réclamait la vérité sur le suicide de son fils suite à sa propre incarcération pour un chèque sans provision de 60 francs l'élan qui entremêle le passé et le présent tisse les liens politiques et affectifs de l'auteur envers Assa leur désir se sublime laissant ainsi la place à une respiration qui se faufilera entre les interstices des murs d'un quartier sensible et les enfermer de la terre d'Israël-Palestine le collectif David compte une trentaine de membres Yvonne sort à l'interface entre le passé et le présent un sain trahéroïs sort d'Adama Traoré retrouvé étranglé dans le commissariat de Bonbon-sur-Oise le réalisateur questionne le film un film politique des membres de la famille Traoré au début peut-être en Israël-Palestine un soldat à un checkpoint un gradé un responsable d'une ONG financée par l'Europe un militant dissident critiquant la gestion humanitaire et puis la vision qui s'écrira au jour le jour en Israël-Palestine rien long-métrage fin merci je ne sais pas si ça marche moi je remercie Pierre Mélenchkovsi pour son texte et l'interprétation de son texte et là je vais appeler Eric Pététain parce qu'il voulait nous parler aussi de l'Azad de Loron parce qu'à l'Azad de Loron ils aimeraient bien voilà mais il va le dire lui-même donc j'appelle Eric parce qu'il devait me contacter alors est-ce que ça ne passe pas ? 1, 2, 3 voilà donc on va essayer d'avoir Eric en direct donc Eric qui est entreguinant en cavale actuellement vu que théoriquement le préfet de Géronde demande au nouveau son internement voilà on attend ça sonne c'est bon ? 1, 2, 3 oui ah Eric j'allais appeler ah super Eric est-ce que tu peux nous dire ce que tu avais envie de dire parce que tu m'as dit est-ce que je peux intervenir mais bien sûr radio radar c'est micro ouvert c'est quelqu'un a réellement des choses d'urgents et d'importants à dire il vient de 20h30 à 21h30 donc je te laisse la parole Eric et bien je suis d'abord très heureux d'être sorti de l'hôpital psychiatrique après 39 jours de détention mais je suis malheureux parce que je suis déjà menacé d'y retourner car je refuse ce traitement chimique qu'ils veulent m'imposer à savoir une future mensuelle d'un horolithique qui s'appelle l'Abilify et qui sert à traiter la schizophrénie parle bien fort et qui sert à traiter la schizophrénie super super c'est bien mec merci de l'Abilify et donc à cause de ça comme j'ai refusé l'injection de me soumettre à ce traitement chimique et bien les infirmiers ont déjà débarqué chez la personne qui était censée me loger et lui ont appris qu'il mettait tout en oeuvre pour me rattraper et me réhospitaliser et donc là bien sûr on va pas te demander où tu es Eric tu comprends bien mais par contre est-ce que tu peux nous parler parce que j'ai entendu dire que Muriel sur la ZAD Doloron elle voulait relancer un appel pour que des gens viennent parce qu'il va y avoir des forages et ils ont peur que disparaissent les potagers qu'ils ont mis en place donc tu peux nous en parler et bien oui là depuis 3 mois maintenant parle bien fort depuis 3 mois maintenant surtout Muriel et un peu David aussi il s'occupe des 1500 m2 de potagers qu'on a ouvert sur la ZAD Doloron et hélas on a appris que dans les prochains jours ou les prochaines semaines des forages allaient venir être faits et sans doute à un en plein milieu du potager donc on est très inquièdes aussi pour la pérennité de notre potager à peine démarré voilà donc on a besoin de monde sur la ZAD Doloron donc besoin de monde sur la ZAD Doloron on mettra toutes les coordonnées en dessous la vidéo radar pour que les gens de la région et puis ceux qui veulent se déplacer parce que là sur les ZAD il y a beaucoup de ZAD qui ont besoin de présence parce que c'est vraiment le mouvement non violent réellement révolutionnaire aujourd'hui ce sont les gens qui se prennent en charge qui veulent une nourriture saine qui veulent vivre par eux-mêmes qui ne veulent pas être des assistés et c'est justement ces gens-là que le système combat avec le plus de violence ils font ce qu'on devrait tous faire, vous défendez notre planète et donc toi Eric, je te sens un petit peu très amoindri parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant ton intermède à Cadillac en psychiatrie tu es sorti d'une opération quand même qui n'est pas bénigne et que tu n'as pas pu avoir une convalescence normale donc ce qu'on te souhaite c'est de pouvoir trouver un peu de repos et on va organiser les choses pour soutenir la ZAD d'Oléron et puis aussi de te permettre de te reposer et de ne pas finir en internement psychiatrique ou avec des obligations de soins je t'embrasse Eric allo ? bon mais je vous embrasse aussi et nous passons à Rannes nous passons à Rannes et tiens bon, tiens je passe Pierre Merechkovki Pierre Merechkovki c'est fini l'émission parce que je voulais dire un truc avant de finir là, c'est possible ? alors en fait j'ai un peu réfléchi à ma place à Radio Radar et ses politiques donc le problème c'est que moi je pense que les structures ne peuvent pas se répéter c'est à dire que quand on crée quelque chose il faut que ça soit éphémère comme les arbres il ne faut pas créer un état, comme j'avais écrit dans le texte sur Gaza le but n'est pas à mon sens de créer un état ou une structure pérenne il faut tout le temps aller autre part alors là bon a priori Radio Radar, vous tenez à ce que ça soit dans ce café tous les jours donc moi ce que je propose de faire maintenant, j'interviens à Radio Radar donc ce que je propose c'est que moi, on le fera par téléphone donc je parlerai dans ce portable qui sera relié à la machine et je vais demander à une personne de me filmer en même temps donc ça fera une dérive de Radio Radar c'est à dire, j'interviens à Radio Radar tous les jeudis dans le café mais ce qui est intéressant et c'est pas le plan Mélenchon de l'Hologramme c'est quand même plus créatif, c'est pas que je sois partout c'est pas moi qui suis partout, c'est Radio Radar qui sera partout c'est à dire que je parlerai dix minutes, enfin souvent je dis mais l'image de moi, ça sera filmée par quelqu'un d'autre alors soit je le mettrai sur YouTube Radar si vous avez envie soit sur la page Facebook, ou soit voilà et comme ça, ça fera une dérive de la Radio Radar qui sera à la fois ici et à la fois ailleurs et je pense que ces politiques, parce que encore une fois, je crois qu'il est important d'être atypique de ne pas être identifié dans des endroits, vu la répression actuelle en plus c'est qu'il devient clair il vaut mieux maintenant être partout, partout et nulle part exactement, et donc je te remercie Pierre et puis cette 52ème émission Radar, comme une année à 52 semaines et bien il me reste à remercier Marcus et je remercie aussi les gens du comité de défense d'Adama parce qu'ils sont extrêmement bien organisés et ils sont non-violents et la révolution, les vrais révolutionnaires sont non-violents parce qu'on vit dans un monde d'ultra-violence et donc j'appelle tout le monde à la non-violence comme Eric Pététain, comme mon ami Marcus c'est la non-violence qui nous permettra de vaincre ce système ultra-violent je vous remercie, à la prochaine fois donc normalement il faut faire terminer et tu vas sauvegarder et bien Marcus